C'est les gars, c'est fin 9 aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on est parti sur mon deuxième compte du coup pour essayer de rush la ligue 10, on est à 7 games de la ligue 10, pour l'instant je suis à 3 défaites donc au niveau du win rate on est plutôt pas mal, donc toujours avec le deck classique que vous connaissez, le double fût classique et du coup sans évolution parce que ce compte aussi c'est pour quand je joue dessus pour montrer à tout le monde que c'est possible de rush sans évolution. Voilà et donc on est parti directement dans la première game, donc on est parti directement contre The Hell, ok il n'a pas de passe royale, ça c'est une bonne nouvelle. Ok on va bûcher ça, passe royale ça me fait peur surtout parce que ça veut dire que s'il le prend sur la saison des bats surtout ça veut dire qu'il peut le prendre sur la saison des recrues, et le recrue et vôme au fond très mal. Ok je vais essayer de mettre le fuit à gobelins un peu derrière, il va peut-être essayer de bûcher avec la princesse. Ok il n'a pas de bûche, il a des flèches, je vais partir fuit à scud parce qu'il ne va plus avoir beaucoup d'élixirs et de cartes défensives et ça me permet de recycler sur mon chevalier. Belle tornade. Ok. Je vais partir fuit à gobelins en plus parce qu'il n'a plus ses deux petits sorts, généralement on n'a pas trois petits sorts dans un même deck. Parfait. En plus ça a bien amoché son gobelins en sarbacane donc j'ai même pas besoin de le défendre. Ok il va forcer en plus donc là je peux rajouter un met de squelette. Ça va être chaud pour lui hein. Flèche tornade. Ouais surtout il a pas l'air d'avoir un cycle rapide. Je sais pas c'est quoi qu'il me joue parce que... Flèche tornade déjà c'est pas... C'est pas souvent qu'on voit ça dans un lockbait et en plus double mini tank. Ok. Ok. Ouais. Je suis vraiment pas fan du bourreau dans un lockbait. Ok. On va essayer de bien mettre la bûche derrière. Ok. Il nous avait vraiment brain très très loin mais on s'est fait avoir. GG à lui. Bon. Ça fait quand même une défense assez correcte. On a pas mal de troupes sur le terrain. On va... On va enfoncer ça avec un fiosket en plus. On va prendre la tour de droite. Et ouais. Il est abandonné. Du coup on se retrouve dans la prochaine game. Ok. On va repartir contre Alvaro. Pas de passe. Pas de clan. Ok. Je vais quand même partir sur les fonds de map. Vous allez voir le gameplay va légèrement changer par rapport à la version avec chevalier et évoluer. Parce que du coup je suis moins obligé de forcer sur mes chevaliers. Ok. Je vais partir fiosket au côté opposé. Là en fait c'est vraiment le gameplay optimal où chaque carte est jouée quand il faut. Alors que quand vous avez un chevalier évolué, parfois vous jouez le chevalier évolué. Même si c'était pas vraiment la meilleure solution juste pour cycler plus rapidement. Ok. Je vais mettre mon fiosket à gobelin. Essayer de recycler pour défendre ce pépé dragon. Ok. Il a réussi à activer la tour du roi mais il a quand même pris pas mal de dégâts. Je vais pas forcer fiosket sinon ça lui donnerait une trop grosse value aux pierres tombales. Il va sûrement la mettre. Non il est bien sur ses glaces. Allez. Ouais. Petite erreur. Enfin même grosse erreur si tu es que ça me coûte 3 d'élixir. Je pensais que le gobelin sarbacca ne se faisait pas toucher par la tour. Je pensais qu'il aurait tué la pierre tombale. C'est ma faute. Ok là on va partir princesse. C'est une très bonne princesse. Ça va lui forcer l'élixir. Quoi qu'il mette ça va aller sur la TDE après. Parfait. Ok poison. Oh plus ça. Bien analysé. Là on sait qu'il a plus de roi squelette. Il a plus de pépé dragon en main. On va encaisser les petits dégâts. Et on va partir comme ça. Plus un fuit à gobelin sur le côté. Ok oui. Fuit à barbare sur ça. Ok. Il a plus d'élixir. Ok. Cette fois-ci on va pouvoir fuit à squelette. Il s'en sort quand même bien. Ok j'ai quand même princesse au pont. Il a l'air vraiment d'être à 1 HP quand il fait ses défenses. Ok. Comme la sabacane. Chevalier. Je fuis à gobelin parce que je ne suis pas sûr qu'il ait recyclé sur son fuit à barbare. Et fuis à squelette en plus parce que je ne suis pas sûr qu'il ait recyclé sur sa tombstone. Maintenant peut-être. Il va sûrement laisser connecter. Non. C'est pas chier. Les princesses côté opposé. Pas donné de value poison. On a une bonne bûche ici. Ok je vais... Il était nul mon chevalier là. Bon on a quand même une bonne contre-attaque. Là je vais vraiment lui spam. Ouais parfait il est parti poison. Analysez aussi comment joue votre adversaire. Là je vois à chaque fois que je pars sur une troupe. Qu'il soit bien ou pas en élixir. Il va partir poison. C'est intéressant à savoir. Parce que là du coup j'ai pu partir offensif. En sachant qu'il mettrait son poison. Là parfait. Là il va sur mon poison encore mon gobelin serbacane. Parfait. Regardez. Et là le fait de savoir ça. Je ne suis pas sûr qu'il ait l'élixir pour défendre le fuit à gobelin. Ok si. Il a quand même un bon cycle avec son évolu... Avec son champion pardon. C'est chaud. J'ai commencé à partir sur des princesses opposées. Qui est bloqué TDE sur ce côté là. Double fût. Là il est... C'est 100% sûr qu'il n'a pas recyclé. Ok le poison était nul. Le cycle est de malade mental. Je suis obligé de bloquer au pont. Ok oui il partit cimetière. Ok si ça peut connecter ça ferait vraiment du bien. On ne va même pas. On va continuer à bloquer au pont. Il crade vraiment juste poison poison. On va essayer de brainer les fuit à gobelin maintenant. Ok parfait. Chevalier. Pourtant qu'il y a le sorci de glace. Tornade. Tornade. Ok on va recycler sur un gobelin serbacane. Il faut l'empêcher de poison. Lui mettre de la pression. Ok. 300 HP d'avance donc 2 poisons. Je fais bûche. Tue le roi squelette. Gratter aussi. Continuer à bloquer au pont. C'est vraiment très très important ça. Regardez la princesse côté opposé qui fait un bon taf. Il va devoir aller la tuer. Ok il ne va pas essayer de la tuer. Sa pierre tombale est ratée pour aller prendre un fuit à squelette. Ok le bébé dragon ne va pas s'en occuper. Allez fuit à squelette. Parfait. Je vais bloquer le point avec un chevalier. Gobelin serbacane derrière. Fuit à gobelin pour mettre de la pression. Bûche en défense ça ne sert à rien à mettre en attaque. Le plus important c'est de défendre. Et c'est le GG. C'est étendu mais game très propre contre Splash. Ok on est reparti contre Bubba. Du clan Barbaros. Qui est-ce que c'est que ça ? Chevalier côté opposé. Il ne faut jamais nourrir un push. Il ne faut jamais nourrir ce genre de push. Il ne faut juste partir TDE. Ok. On met de squelette en plus. Il faut vraiment tuer la guérisseuse. Il faut qu'elle est morte. C'est parfait. Ça ne devrait pas tuer le gobelin serbacane. Et je ne vais pas défendre son bourreau. Je vais lui mettre de la pression. Parce qu'on a récupéré l'élixir du golem d'élixir. Parfait. Je vais laisser le bourreau taper. Je vais juste partir Fuescaut côté opposé. C'est ce genre de match-up qu'on est deck beatdown. Où il vaut mieux laisser taper une troupe. Pour lui mettre encore plus de pression. Et là regardez. Ok j'ai Princess au pont. Il n'y a vraiment plus d'élixir je pense. Parfait. Tac. Deck beatdown ça se joue comme ça généralement. Vous mettez une troupe pour lui forcer une troupe. Et ensuite suite. Ok. Là il ne va sûrement pas défendre le gobelin serbacane. Donc je vais partir Chevalier Corner. Parfait. Maintenant il est obligé de défendre. Ou alors il va abandonner. Je pense qu'il va abandonner. Non. Ok. Je vais dire on se retrouve dans la prochaine game. Mais non non non. Il ne va pas abandonner contre Golex. C'est jamais fini. Je l'ai appris à mes dépens. Mais c'est souvent que je pense qu'une game est finie. Mais contre Golex. Et je perds en 3 couronnes. Ok. On va s'occuper de l'Hidrag. On va le tanker comme ça. Il faut tuer la guérisseuse. Une fois que la guérisseuse est morte. On sait que dans tous les cas ça n'ira pas aux 3 couronnes. Pas ouf. Pas ouf ce Goblin Sarvacan. Ok. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais je pense qu'il a rage kit. Ok. On se retrouve dans la prochaine game. Ok. On est reparti contre WX. On a le fût à squelette en main de départ. Partir fût à squelette. Artificier. Artificier évolué. Ce n'est pas la meilleure à prendre. Après là s'il ne push pas on va pouvoir activer la tour du roi. Ok. Je pense que ça active quand même. Non ça ne va pas activer. Elle a retarget sur le fût à gobelin. Bon ce n'est pas très grave. On va voir ce qu'il joue. Bon ça a l'air d'être un deck assez atypique. Zap machine et tout. On va mettre l'armée de squelette pour tanker la machine. Ok. On va mettre la pression avec le fût à squelette. J'aurais bien aimé qu'il tanker la machine. Ça ne l'a pas fait. C'était compliqué de prévoir qu'il aurait flèche en plus. L'électro-sensier devrait mettre un coup. Par contre il n'a plus de sort là. Ok il avait recyclé sur son zap. Ah ouais. J'étais à deux doigts de vouloir pré-shot l'artificière. Ok. Je ne sais pas trop s'il avait les HP pour retaper encore. Ce n'est pas très grave. C'est sur la tour sur laquelle on a pris le moins de dégâts. Ok. Cheu et fond de map. Du coup. Artificière. Machine volante. Flèche zap. Ok. Je vais partir armé côté opposé. Juste lui sortir une carte. C'est compliqué de... C'était compliqué de jouer avec ma main sur un bouliste. Avec TDE, Buche et... Comme là, Sarbacane. Ok. Ok. Electro sorcier. Ça permet aussi de recycler sur mon chevalier tous les troupes que je mets. Pour défendre ce bouliste. Hop. Parfait. Bon. Electro sorcier, il peut mourir. Ok. Je vais devoir rajouter Goulin Sarbacane si je ne veux pas prendre des coups de bouliste. Je vais peut-être même rajouter un poil trop tard. Non. Parfait. Là, il a quoi ? Il a encore son bouliste. Et alors, son Artificière évolue. Ok. Il va quand même prendre très très cher. Et là, on va pouvoir activer la tour du roi. Wow. Bah, parfait. Je vais mettre la pression. Ok. Il va devoir zapper la TDE. Mais s'il zappe la TDE, il n'a plus rien pour l'armée de squelettes. Il a préféré zapper le fieu à Goulin. Ok. Je vais mettre la pression. Il aura peut-être ses gardes. Ok. Electro sorcier. Ok. Le plus important maintenant, c'est de faire connecter les fieu à squelettes. Donc, on va protéger les fieu à squelettes avec le chevalier. D'habitude, c'est l'inverse. On fait tanker le chevalier par le fieu à squelettes. Mais là, on sait que dans tous les cas, il y aura un sort pour le gérer. Donc, il vaut mieux être rassuré de le voir sur la tour. Ok. Oui, après, il met vraiment tout. Et là, je n'ai pas trop compris son deck. J'aimerais bien lui sortir ses flèches. Là, je lui donne une petite value, mine de rien. Il ne va pas les mettre, mais... Au bout d'un moment, il aura pu l'élixir pour défendre. Là, je ne suis pas sûr qu'il ait l'élixir. C'est là, le GG. Ok. On est reparti contre Osvaldo. Pas de passe royale. Ok. Esprit glace. On va pas, je double fût. Bon, ce n'était pas fait exprès. Le fût à gobelins un peu derrière. Ok. Bon, ça va. C'est le meilleur des decks à prendre avec Esprit glace. Attention, ça peut encore être mineur roquette. Mais là, normalement, ça va être lockbait. Alors, mettre squelette sur les fûts à gobelins, ça vous permet de bûcher ses princesses. C'est très intéressant. Là, je vais protéger ma princesse avec un chevalier. Parfait. Je vais partir fûter à squelette côté opposé. Parce qu'il va devoir défendre le côté droit. Ok. Je ne vais pas défendre. Je vais attendre de voir ce qu'il fait. Il bûche. Là, il n'a plus de gang, plus de bûche. Donc, je peux push. Ouais, ouais. Je vais laisser taper. On se met déjà très bien. Armée de squelette défensive. Je pourrais même essayer de pré-shot sa princesse. Attends, je vais essayer de le faire. Ok. L'Esprit est plutôt en défense. Chevalier. Ok. Parfait. On va juste gang en défense. On va assumer les dégâts qu'on va prendre. Non. Je ne vais pas partir fûter à squelette. Sinon, il aurait pu mettre une TDE ou quelque chose comme ça. Je vais vraiment attendre de me mettre bien en Elixir. Là, je vais quand même push. Parce que je n'ai plus mon armée de squelette en main. Il devait avoir sa... Son fût. Ça l'écoute une TDE et ça tue sa princesse. Donc, c'est plutôt pas mal pour nous. Ok. On a 1100 HP d'avance. Ouais, c'est sur ce côté-là, du coup, qu'il a plus gratté. Fui les gobelins normaux. Il ne faut pas tenter de placement bizarre sur ce match-up. Ok, princesse au pont. Je pourrais tenter un pré-shot gang. Ok. C'est dommage que je ne tue pas le dernier. Après, on n'a pas laissé passer le pont. Ça permet de bien défendre. Et ça va tuer la princesse. Surtout qu'elle ait utilisé sa bûche. Ok. Je ne vais pas bûcher le gang. Il va mettre des bons dégâts. Enfin, quelques dégâts. Mais ce n'est pas le tour sur laquelle il gratte. Donc, ce n'est vraiment pas grave. Ouais. De toute façon, là, il est un peu mort. Le pré-shot gang, je ne m'y attendais. Enfin, je ne m'y attendais pas. Je savais que c'était possible. Mais le timing est vraiment chaud. Comme vous l'avez vu, j'ai quand même raté un gobelin à lance. Ok. Armé sur ça. Comme l'insert bacane pour tuer ici. En tous les cas, là, on va commencer à bien gratter au fût à squelette s'il peut connecter. Chevalier ici. Parfait. Je fuis à gobelin. Après, shot bûche. Et ça devrait être le GG. Let's go. Ok. On est reparti contre Zulu Boy. On est à deux games, là. Deux games. Ok. Je vais partir faire fumer à gobelin. Dark Prince. Bon. Pour l'instant, je n'ai pas pris de dinguerie sur les decks. C'est-à-dire un truc vraiment impossible à gagner. Je suis pris Splash, mais ça va. Splash, c'est un peu comme cochon. Quand vous maîtrisez bien le match-up, ça le fait. Là, ça va être quoi ? Il ne défend pas la princesse. Ok, si. Attention, ça va sûrement être double prince. Ouais. S'il avait eu un zap, en plus, il aurait pu faire quelque chose, là. Ça n'a pas fait grand-chose. Je vais attendre que le phénix avance un peu. Je vais partir double fût. Vu qu'il n'a plus ses flèches. Parfait. Ouais, le phénix n'est pas mort. C'est nickel. Sinon, il aurait respawn. Là, il va y avoir le temps de le tuer. Je vais juste avoir à partir chevalier. Ok. TDE. Chevalier pour le Dark Prince. Hop, ça ne va rien faire. Ah. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le géant, vu qu'il tape de un peu plus loin. Sur la TDE. Je n'avais pas fait vraiment attention, parce que je ne croise pas beaucoup de géants au top ladder. Mais sur la TDE, qui est passé pli au milieu. Juste un tout petit peu sur le côté droit. La tour de gauche ne tape pas dessus. Ok. Ça, c'était bien joué. Enfin, il avait la main dessus, du coup. Il s'y attendait, à mon avis. Bien joué, lui, quand même. Mais ouais, du coup, ça change quelques petites choses. Ok. Dark Prince. Je vais partir fût à gobelins. Ça peut être dangereux, vu que là, il peut partir géant. Ok. Non, il part... Parfait. Il partit flèche. Je ne sais pas trop quoi faire. Je suis parti à princesse dans le fond. Cool. L'Acerbacane aussi. Ok. TDE. Arme et squelette bien éloignée. Ok. Bon, la bûche était en trop. En fait, j'avais peur que le prince dâche directement sur la tour. Et pas sur la TDE. Vaut mieux une bûche en trop qu'une tour en moins. C'est l'expression du jour. Est-ce que le Dark Prince va one-shot mon chevalier ? Non. Il ne le fait pas et c'est parfait. Je vais protéger ça. Je vais mettre un peu de pression quand même, parce que... Sinon, il existe un peu trop dans la game, je trouve. On va tuer l'Electro-Sorcier. On va continuer le spam. Il va défendre Dark Prince, donc je ne vais pas mettre mon fût à squelette tout de suite. Oh, si le chevalier connect, c'est un vol. Bon, c'est un vol. On a dominé la game et... On va aller la gagner un peu plus rapidement. GG, lui. Ok. On est parti dans cette possible dernière game contre Kuchi... Su... Kuchi... Kuki ? Je ne sais pas comment ça se dit. Ok, sûrement Cochon, ouais. Est-ce qu'il joue Cochon-Séisme ? Ouais, ça a l'air d'être Cochon-Séisme. Ok. Un match-up compliqué, mais abordable. C'est pas impossible. C'est pas impossible non plus. Après, s'il a un chevalier évolué et pas nous, ça peut vraiment faire la différence. Ouais, ça va être ça. Je vais partir Princesse au pont quand même. C'est comme ça que vous pourrez gagner le match-up. C'est sûrement sur le grattage Princesse. Ok, Goblin Sarbaken. C'est dommage. Je vais avoir l'artificière. Si ça peut tuer l'artie. Il va sûrement pré-shot Séisme. Non. Un, deux, trois. Il n'a pas sa bûche en main encore. On va aller tuer l'artificière. Je vais en profiter pour partir fuir Goblin. Quelque chose squelette. Ouais. Très bonne défense de sa part. Très, très bonne défense. Il a pris zéro dégâts. Ça fonctionne quand même. Il a pris encore zéro dégâts. Ok, Princesse et Chevalier pour pré-shot l'artificière. Ok, on va essayer d'aller chercher l'artificière si possible. Oh, ça c'était vraiment pas ouf. Ok, si ça a mis un coup, ça va aller la tuer. J'ai juste ta bûche. C'est tendu le game pour l'instant. Surtout qu'il ne m'a pas joué son sort. Si c'est séisme, c'est vraiment très compliqué. Ouais, ça va être séisme, ok. Sur cette TDE, du coup. Enfin, sur ce push cochon, on va avoir la TDE. Le problème, c'est... C'est qu'il va nous au cycle, sûrement. Ok. Oui, il va déjà avoir son cochon en main, là. Je vais essayer de partir en mètre squelette très haute. Parfait. Généralement, les gens ne veulent pas... Enfin, ils ont un peu un complexe où ils veulent prendre toujours la tour. Avec leur séisme. Ok. Ok, parfait, là il est parti. Ah, dommage. Et du coup, ils vont rater vos armées de squelette si elle va y mettre vraiment haute. Juste bûche ici. Vaut mieux push côté opposé. Donc, c'est ce que je commence à faire. Ok, je suis le brain. Ok, TDE. Allez, allez, allez. Ok, les gobelins. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Ok, juste bûche pour tuer ça. Là, il va sûrement séisme. Parfait. J'ai jamais armé de squelette défensive à partir du x2. Très très rare occasion en tout cas. Ok, armé de squelette au pont. Allez, s'il te plaît. Princesse, tout à gauche, pas lui donner de value séisme. Parfait. Ouais, c'est ce genre de truc qui peut faire la différence. Un coup de chevalier parce qu'il est évolué. Ok, il appuie sa bûche. On va essayer de pré-shot une tesla. Ok, il a préféré séisme défensif. Ok, on a 700 HP d'avance. Ouais, j'aurais pu armé de squelette si je l'avais eu parce qu'il n'avait plus son séisme. Ok, tanquer l'artificiaire. Ok, il va pouvoir cochon. Armé de squelette au pont. On a recyclé sur la TDE, on va la mettre. Je vais bûche. Ok, je vais essayer de continuer à lui mettre de la pression. Oh, c'est dommage. Mon gobelin sa bagane décollé, la TDE. Quand même, deux coups de gobelin encore, petit à petit. Et par cochon. Parfait, ça va activer la tour du roi. Vu qu'il a rajouté séisme, je vais devoir rajouter quelque chose pour tanker l'artificiaire. On va bloquer le pont encore avec une armée de squelette. Plus bûche. Je range vraiment la game parfaitement là. Séisme, ça ne va pas tuer la princesse. Aïe, 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 aïe. Il fuit à squelette qui va connecter, il va devoir bûche. On va fuit à gobelin. Et on l'aura mérité, cette Ligue 10. Sans évolution, avec double fût. Voilà, let's go. On va finir cette vidéo avec un winrate du coup de 95% qui nous a mis directement en 1960 l'eau. C'est vraiment très propre sans évolution, je trouve. Et avec double fût. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. J'espère qu'elle aurait été vraiment cool. Et ouais, bah... Voilà, au final, assez simple. Le rush, on s'est tapé quelques decks. Ah oui, c'était Lockbait séisme qui jouait. Sans trop de problèmes. Même le splash et le cochon séisme, un peu plus dur. Parce que c'est des match-ups un peu plus compliqués. Mais on a réussi à faire le travail. Est-ce que ça nous amène dans le top 10 000 ? Oh, on est top 7 000. Du coup, je vais voir. Dites-moi si vous voulez que je joue sur ce compte en ladder classé. Je serai sûrement vers le top 5 000, je pense. Mais du coup, toujours avec ce deck. Et du coup, sans évolution. Même si c'est vrai qu'il met des offres alléchantes dans le shop. 2,50€ pour avoir une évolution sur ce compte. Mais bon, c'est pas l'objectif du compte. Bref, je parle un peu trop. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Puis moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.